Le 31 août 1888, le corps d'une prostituée nommée Marie-Anne Nichols est retrouvé affreusement mutilée à Whitechapel, l'un des quartiers les plus pauvres de l'Est de Londres. Jusqu'au mois de novembre, quatre autres prostituées seront elles aussi assassinées à Whitechapel dans des circonstances assez similaires. Ces meurtres seront attribués à un nommé Jack the Whip, du nom d'une lettre de revendication écrite le 27 septembre par quelqu'un se prétendant le meurtrier. Ce terme a été traduit en français par Jack l'éventreur, mais un sens plus près du terme « weeper » serait Jack le massacreur ou Jack le boucher, ce qui correspond assez bien à la façon atroce d'un corps des victimes furent mutilées. En tout cas, éventreur ou massacreur, l'identité du meurtrier de Whitechapel n'a jamais été découverte, ce qui en rajoute au côté mystérieux de l'affaire qui eut un retentissement énorme dans la presse. Une très large couverture médiatique qui eut au moins le mérite, si on peut dire ainsi, de révéler au grand public les conditions de vie misérables dans les quartiers est de Londres.